... Bienvenue dans cette édition d'Information que j'ai le plaisir de vous présenter. Mais avant de débiter, les titres. L'extrémisme religieux, les causes, les manifestations et les solutions islamiques, c'est le thème choisi pour un colloque qui s'est tenu aujourd'hui à Niamey. Détail dans ce journal. Ensuite, nous parlerons dans cette édition du Front Patriotique et Républicain qui s'est rendu à Boudel dans le premier arrondissement. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Un colloque a regroupé aujourd'hui les leaders religieux de la région de Niamey autour du thème L'extrémisme religieux, les causes, les manifestations et les solutions islamiques. L'objectif étant de sensibiliser les leaders d'opinion sur le danger que constitue l'extrémisme religieux. Compte rendu Suleymane Barma et Ibrahim Abdo. Organisé par l'Association pour l'appel à la paix en collaboration avec l'Union des Suleymanes d'Afrique, le colloque sur l'extrémisme religieux a pour objectif de sensibiliser les leaders religieux sur les causes, les manifestations et les solutions islamiques permettant de combattre cette idéologie qui a donné naissance au terrorisme. Les leaders religieux sont non seulement à la vanguarde des questions socios religieuses dans les villes et les villages, mais incarnent surtout l'opinion, la vision et l'orientation des fidèles. A cette situation s'ajoutent les événements du 16 et du 17 janvier 2015 à Niamey, au Niger, et le déclenchement de la guerre provoquée par Boko Haram, il a été jugé donc nécessaire de former un comité de déradicalisation religieuse en vue de participer à long terme à une solution définitive du phénomène de radicalisation religieuse qui est à la base de l'extrémisme religieux violent dans la plupart des cas. Malheureusement, ce comité de déradicalisation religieuse peine à se mettre sur pied au Niger. Indépendamment de ce comité, l'Union des Oulmans d'Afrique a eu l'heureuse initiative de financer modestement la tenue d'un colloque ou symposium dans la plupart des pays membres en vue d'éclairer les populations sur le phénomène de l'extrémisme religieux. Au regard de l'ampleur du danger, il est évident que la recherche des solutions diversifiées constitue le moyen le plus adéquat à ce problème qui continue à résister aux sanctions militaires. La radicalisation religieuse comme on le voit est une maladie de société et comme toute maladie, son remède ne consiste pas à s'attaquer à ses symptômes ou manifestations seulement, discours radical, rébellion armée, atteinte aux vies innocentes des individus et de groupes, terrorisme organisé, etc. Au contraire, il faut des solutions à la fois préventives et curatives ainsi que des actions d'accompagnement ou mieux de suppléance. La déradicalisation religieuse demeure une responsabilité commune et à ce titre exige l'implication de tous les acteurs de la société. Les solutions ne doivent pas être militaires seulement car une intervention militaire peut repousser les terroristes voire les tuer mais ne tue pas le terrorisme lui-même, c'est-à-dire l'idéologie. Présente à l'ouverture de ce colloque, les autorités régionales ont salué cette initiative de l'Association pour l'appel à la paix qui mérite l'adhésion de toute la société. Le pèlerinage à la Mecque édition 2015 est pour bientôt. Pendant que les agences de pèlerinage s'activent dans les préparatifs et questions au niveau de certaines agences qui font ressortir une situation qui risque de porter préjudice aux pèlerins. De quoi s'agit-il ? Éléments de réponse dans ce reportage signé Adam Soumana et Sade Demi. A quelques jours du départ des pèlerins pour les liessants en Arabie Saoudite en vue de l'accomplissement du cinquième pied de l'Islande tel que prévu par les autorités compétentes du côté de certaines agences de pèlerinage de la place tout est fin près. L'on attend que la date d'histoire pour l'acheminement de leurs clients. Cependant, selon certaines sources, les pèlerins nigériens font l'objet de ce qu'ils qualifient d'arnaques de la part des agences relativement à la fixation des pédurages, toute chose que requisent certains responsables de l'achemin. soit comme de laissons ou bien les légers. Enfin, je crois qu'il y a des choses qui nous ont fait. Il y a des choses qui ont vu. Il y a des choses qui ont eu l'émission. Il y a des choses qui ont fait le Marseillou, et il y en a fait le Ouia ou il y a des choses qui ont eu le pouvoir. En revenir à le Moultrama, il y a des choses. Il y a des choses qui ont eu le pouvoir. Et il y a des choses qui ont eu le pouvoir. C'est parti. C'est parti. Dans le même sens, les quelques futurs pèlerains trouvés sur place disent comprendre eux la situation et vont jusqu'à jeter des fleurs aux agences. Au niveau du BAMAMAKA, depuis le début, ils nous ont enfermés d'être prêts par rapport à cette augmentation. Depuis le moment où nous faisons la formation, chaque fois que nous venons pour faire le versement, ils nous disent que c'est possible qu'il y ait une légère augmentation. Alhamdoulilah, cette augmentation-là, je crois que ça n'entrave pas vraiment le processus pour un pèlerain vraiment qui va dans le cadre vraiment du RAJ. Ces candidats au RAJ 2015 apprécient d'ailleurs positivement l'organisation de cette édition. En tout cas, du début, nous disons jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons trouvé aucun problème sur le processus de ce RAJ au niveau du BAMAMAKA. Notons que dans la quête d'éclaircissement sur la fixation des pays de cette édition du RAJ, nous nous sommes transportés au niveau de l'institution qui a en charge cette question en l'occurrence, le COHO, sans trouver d'interlocuteur. Ce commissariat censé éclairer la lanterne des Nigériens sur l'organisation du RAJ a toujours fait preuve d'absence en ce qui concerne la communication. C'est donc ainsi la place aux rumeurs et autres suspicions à méditer. Le bureau exécutif national de l'Union générale des enseignants du Niger, mis en place lors du dernier congrès tenu le 23 août 2015, a présenté aujourd'hui sa plateforme revendicative qui contient 12 points qu'explique ici le secrétaire général Aki Bounazakari. Nous avons demandé le paiement à terme échu des pécules des appelés du service civique national et des contracteurs de l'enseignement. La révalorisation du revenu du personnel des cartes de l'éducation. La finalisation du processus de recrutement sans concours des enseignants contractuels à la fonction publique au titre de l'année 2014 et l'ouverture du dépôt des dossiers 2015 avant la fin de l'année 2015. Le parachèvement du paiement des rappels sur le salaire des enseignants recrutés à la fonction publique de 2009 à ce jour. L'arrêt des affectations arbitraires et fantaisistes contre les enseignants et la priorisation du regroupement familial dans toutes les affectations départementales, régionales et nationales. Le maintien du recrutement sans concours des dates chez EG à la fonction publique. Nous avons demandé au gouvernement d'assurer la formation pédagogique initiale aux nouveaux enseignants contractuels et appeler le service civique national et seul continu aux enseignants créés en main afin d'assurer aux scolaires nigériens un enseignement de qualité. Le remboursement des six mois de pécule des contractuels injustement résiliés pour ceux de grève au courant de l'année académique 2008-2009. La réhabilitation de tous les camarades du spécial A et B révoqués, suspendus ou rétrogradés et le règlement définitif de la dite question. Le recrutement à la fonction publique sans concours de tous les camarades diplômés âgés ainsi que ceux sans formation initiale, les brevetés, les bachelés ou tout autre diplôme reconnu équivalent ayant fait plus de 4 ans de service dans le secteur de l'éducation. Nous avons demandé l'uniformisation des épreuves, des évaluations de fin d'études du premier degré et leur rémunération. Donc voilà de manière ramassible les revendications que nous comptons soumettre au gouvernement pour que nous puissions les défendre valablement. D'importantes sommes d'argent ont été saisies récemment à l'aéroport de Niamey sur des passagers nigériens et nigériens en partance pour l'étranger. La somme qui avoisine les 9 milliards a été malheureusement remise à leurs propriétaires sur instruction selon le syndicat des douaniers. Comment les citoyens réagissent-ils face à cette situation ? Je vous propose de suivre le point de vue de quelques-uns. Vraiment je suis très effaré de l'entendre et lorsque j'ai appris ça je me suis dit bon comment est-ce que les autorités du Niger agissent comme ça ? Ma réaction elle est toute simple et juste parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui ou au moment où des Nigériens meurent de faim, au moment où l'école va mal ou alors les gens meurent dans les hôpitaux qu'il y aient des citoyens nigériens qui vont s'enrichir de façon illicite ou alors qui vont s'enrichir de façon anachronique telles que les lois et les règlements du Niger les interdisent et que la douane dont sa mission de tous les jours arrive à saisir ces sous-là, les gens utilisent des positions politiques ou alors des relations quelconques pour alors retirer leurs agents. Cela voudrait dire qu'au Niger nous ne sommes plus dans un état démocratique, nous ne sommes plus dans un état de droit, ça c'est un problème. Et cette façon de faire n'encourage pas les agents de l'état. Parce qu'on ne peut pas comprendre à ce qu'un agent de l'état qui a valablement fait ce travail, qui constitue même un atout pour le pays parce que c'est de l'argent qui sera encaissé dans les caisses de l'état. Alors qu'au nom d'une relation politique, ou je ne sais pas, au nom de cette relation-là, est-ce que maintenant on retire ce droit à l'état pour satisfaire le prétendu ou le soi-disant militant ? Nous, agents de l'état, ça ne nous encourage pas à travailler. Parce que je me dis que ces agents-là qui ont été victimes de cette injustice, de cette violation de leur règlement, dans leur travail, et bien demain, ça ne les encouragera pas à, par exemple, à faire un tel exploit. Ces gens doivent bénéficier du soutien de tous les citoyens comme dirigeants pour une enquête, pour que ceux qui sont au-devant de cette profiture-là soient identifiés et châtillés conformément aux lois et règlements de la République. Si parce qu'un tel ou une telle est proche du régime ou d'un homme politique du système, l'ouïe, il n'est pas passible de poursuite judiciaire, je trouve que c'est dangereux. C'est pour cela que j'interpelle la conscience de tous les Nigériens et au-delà de ceux qui s'estiment être des défenseurs du droit de l'homme à prendre leur responsabilité, pour que toute la lumière soit faite par rapport à cette question. Parce que si on laisse cela passer, cela veut dire que d'autres situations, pires que celles-là aussi, vont se passer. Dans une correspondance du ministre de l'Intérieur en date du 28 août dernier, Hassoumi Masoudou a annoncé avoir rejeté le dossier de reconnaissance du FPR, qui est éthéroclite selon les observations des services compétents de ce ministère, ce qui a fait réagir les leaders de ce front aujourd'hui à travers un point de presse dont je vous propose de suivre un extrait. Rappelez-vous, ce sont ces mêmes personnes qui avaient créé à l'époque la CFDR, qui regroupaient les syndicats, l'Assemblée civile et les partis politiques. Et je crois savoir qu'à l'occasion même des élections de 2011, le chef d'État actuel avait appelé les syndicats civils à voter pour lui, et il était candidat de la CFDR. Tout le monde s'appelle cela. Deuxièmement, rappelez-vous également que M. Sidibé, responsable de la CDTN, à ma connaissance, au titre de la lutte qu'a menée dans le cadre de la CFDR, est aujourd'hui un des grands patrons logés à la présidence, aux nostre structures. Rappelez-vous également, des gens comme la justice étaient également responsables des structures. Il y en a d'autres que j'ai dit. La CFDR est également accompagnée, a été rencontrée par son de l'État, en vue de l'aider, n'est-ce pas, à gagner les élections. Donc c'est dit, ce qu'on repose aujourd'hui, c'est qu'on repose à l'association du syndicat de mener une lutte politique. Eh bien, les premiers à mener, engager ces associations et ces syndicats de lutte politique, eh bien, c'est les jeunes du coup de système. Et, en plus, ce qu'il faut ajouter, c'est que toutes ces associations dans lesquelles nous nous trouvons ensemble, ce sont des associations qui ont été reconnues par M. le Thérieur, qui sont mises ensemble, non pas pour une question de concrète de pouvoir, non. Ça, c'est le travail du Parti politique. Mais c'est comme à leur exemple d'empêcher qu'on vaut nos résultats, d'empêcher qu'on nous fasse un coup d'état civil, d'empêcher qu'on fasse un ordre de nos résultats. Et tous les miséliens ne pensent que dans ce boulot pour cela. Et personne ne saura nous en empêcher. Les leaders politiques et acteurs de la société civile du Front Patriotique et Républicain continuent leur tournée dans les arrondissements communaux. Hier, ces leaders étaient à Boudel dans le premier arrondissement. Michel Deji et Ibrahim Abdu pour le compte rendu. Ils étaient nombreux à répondre à cet appel du Front Patriotique et Républicain auquel les militants de la coordination communale du premier arrondissement ont pu exprimer leur caractère en vision. Une mobilisation bien appréciée par les leaders de ce Front. Il faut dire que c'est des manifestations de tous les contacts, de mobilisation et de sensibilisation. Et nous sommes heureux de constater que partout, les Nigériens, dans leur diversité, sont mobilisés et engagés pour que l'alternance démocratique dans ce pays soit une réalité. Les Nigériens sont déterminés et engagés à faire en sorte que la démocratie et l'état de droit seront préservés dans notre pays. Nous avons vu qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, qu'il y a eu beaucoup de manipulations. Les exemples aujourd'hui sont les gens. Donc c'est tout cela que nous dénonçons et c'est par rapport à tout cela que nous avons exigé à ceux qui aient un audit du fichier électoral. Pour les jours à venir, les leaders du Front Patriotique et Républicain appellent leurs militantes et militants à rester puisque jamais mobilisés pour continuer à soutenir les actions du FPR. Ensuite, le mouvement politique Agir pour Hammamod 2016, dirigé par le professeur Yacouba Haruna, a organisé hier à Tolkabay, à quelques 10 kilomètres de Wallam, une manifestation de mobilisation autour de la candidature de Hammamod pour les élections de 2016. Plus de détails dans le reportage qui va suivre. La mobilisation autour de la candidature de Hammamod pour les élections de 2016 devient de plus en plus forte. En effet, le mouvement politique Agir pour Hammamod 2016 ne cesse de s'investir pour se rendre au niveau des structures de base du modern FA Lumana, que ce soit dans les villes ou les villages, afin de rallier le maximum de personnes aux idées que défendent le modern FA Lumana. C'est ainsi qu'après la manifestation du groupe Agir pour Hammam qui a été interdite par les autorités à Dienkendu, avec l'appui de la gendarmerie et de la garde nationale, les jeunes du mouvement Agir pour Hammam se sont rendus hier dans la localité de Tolkabay, qui se trouve à 10 kilomètres de Wallam, pour galvaniser les populations qui sont sorties en masse pour montrer leur adhésion aux idéaux du parti Lumana. Aussi prenant la parole à cette occasion, le coordonnateur d'Agir pour Hammamod, le professeur Yacouba Haruna, précisa le but recherché à travers la manifestation. Si vous regardez la composition d'Agir, nous sommes tous des jeunes cadres, nous n'avons rien à craindre, nous sommes là pour nous battre pour que Hammamod devienne président en 2016. Rien ne peut nous intimider. Alors là, vraiment, rien ne peut nous intimider. Donc, nous avons toujours notre ligne de conduite, c'est aller de village en village, de commune en commune, ou encore dans les grandes villes, pour mobiliser nos militants. Leur dire que nous sommes là, Lumana est là, Hammamod sera candidat, et il faut qu'il vote pour Hammamod. Prenant la parole à son tour, le président de la coordination communale de Wallam, Mamoud Gati Hassan, parlait de la vigueur du parti Lumana dans la région de Tilaveri. Nous allons organiser bientôt un meeting qui va couvrir tout le département et ça sera vraiment l'occasion de prouver que les armagandas sont encore intacts. Lumana est la première partie des armagandas, je vous le dis, et nous allons le confirmer dans les urnes, Inch'Allah. Donc, c'est une grande joie pour moi, en tant que responsable communale, à titre de Lumana, que vous soyez venus, que Agil soit là, pour voir un meeting organisé par un village, un seul village, nous n'avons pas eu recours à des bus pour transporter les gens ou distribuer des biens de banque pour réveiller les gens. Quant à Bana Ibrahim, membre du mouvement Agir pour Hammamod, leur détermination est grande relativement à l'objectif de l'alternance qu'il vise pour 2016. Nous avons voulu, à travers ce meeting de Talcoboy, envoyer un message. Le meeting organisé par deux villages, celui de Talcoboy et de Sargan, lui a démontré qu'il n'a personne, même dans son propre département. Quelqu'un qui n'a pas fini de construire chez lui, est-ce qu'il peut aller construire ailleurs ? Une façon de dire aussi à Issouf Mohamedou. Je veux convaincre une fois pour toutes qu'il ne peut plus avoir de deuxième mandat. Au cours de cette manifestation du mouvement Agir pour Hammamod à Talcoboy qui a été bien organisée, des groupes d'animation ont déployé leur répertoire faisant l'éloge du parti Loumana. Et le groupe Agir pour Hammamod entend préparer très prochainement un autre meeting à Wallama. Sur le plan sportif, la Fédération Nigérienne de Maracana et Discipline Associée a reçu hier des mains du ministre des Sports sa délégation de pouvoir. Réussi Ibrahim Tikiri. Elle a désormais le putus officiel du ministère des Sports. Elle, c'est la Fédération Nigérienne de Maracana et Discipline Associée Fénimada. La dernière, née des fédérations sportives, a reçu sa délégation de pouvoir des mains du ministre Damalam Abdelkarim. A cette occasion, le président de la Fénimada a fait un bilan des activités nationales et régionales menées par le bureau qu'elle dirige. Le Maracana est une discipline de masse dont le ministère des Sports entend appuyer la Fénimada pour sa vulgarisation à l'échelle nationale. À l'époque, c'était juste une association qui aspirait la deuxième fédération. Et nous avons observé tout au nom de ce parcours voyant l'intérêt et la détermination avec laquelle vous avez conduit les différents événements auxquels vous avez participé. Aussi bien au niveau de préparation qu'au niveau de participation, il était de bon temps que nous puissions progresser et accéder à la dernière requête, celle que vous érigez en fédération. ce que nous avons fait à un temps repas pour vous permettre effectivement d'être en règle sur le plan institutionnel. Et cela vous a permis d'occuper la prestigieuse place de vice-présidente d'une confédération internationale de celui qui aime le sport et qui connaît le sport. C'est celui-ci vice-président d'une fédération internationale. Je vous en félicite monsieur le président et tous les autres membres qui nous ont permis d'accéder donc à cette place-là. Le Niger est honoré. Je pense que de toute la fédération internationale, il n'y a qu'au niveau de cela qui nous ont tout pourront la Russie. Je vous en félicite. Le Niger vous en sait qu'il est et que le gouvernement est reconnaissant de tout ce que nous sommes en termes de faire pour sortir le nom du Niger au niveau international. La fédération nigérienne de Maracana et discipline associée vient ainsi étoffer le mouvement sportif nigérien. Le président Salome Guizzo et ses collaborateurs ont la lourde charge d'inscrire la première page de l'histoire du Maracana au Niger. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501